Regarde, hop ! Eh ben salut à tous, c'est Schizo, j'espère que vous allez tous bien. Bonsoir YouTube ! Nous sommes en direct de Twitch, bien sûr, tous les lundis, les mercredis, les vendredis, les dimanches, si vous voulez passer, n'hésitez pas. Nous venons de finir la mission de pressage, je viens aussi de broyer mes champs, tout simplement, ici, voilà, tout est broyé, tout est en préparation. J'ai lancé l'ouvrier dans notre petit champ chez nous pour dire que derrière, il puisse travailler gentiment, mais apparemment, il a décidé de ne pas bosser. Mais si tu veux, utilise le tracteur de la mission. Bah non, je vais prendre notre petite case, on a de l'épandage à engrais, sinon je te laisse faire l'épandage à engrais si tu veux, comme ça, moi, je retape la récolte, je sais pas, comme tu veux. Donc on a deux petits épandages à engrais à faire, rien de méchant, mais il faudrait les faire. Je ferais qu'on passe 24h aussi, je pense. C'est la moissonneuse qui l'emmerde, quoi, j'y crois pas, moissonneuse l'emmerde. Et du coup, ça bloque tout ? Mais pourquoi il y a un bouchon, là ? C'est qui qui boque, là ? Je suis étonné, tu sais. Ouvrier bloqué, ouais, l'ouvrier est bloqué. J'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais, Twitch, ne vous inquiétez pas, je fonce, je vole. J'accroche juste le semoir. Tac, voilà. Comme ça, s'il a envie d'y aller, il pourrait y aller. J'ai même plus d'engrais, ici. Toi, viens là. Non, bien sûr. On va la mettre en face, tant pis. Je sais même pas pourquoi il bloque, en fait. Ça doit être l'ouvrier, ça doit être la cause de l'ouvrier, ça. Il est bloqué à cause de l'ouvrier, le bâtard. Voilà. Circule, petit tracteur, circule. Ça devrait bien se passer. Hop là. Voilà. Tac. Du coup, la mission, c'est sur quoi ? On est parti sur 4, 66 et 49. 66 et 49. Allez, c'est reparti pour se promener. Zou. Bon, là, aujourd'hui, je pense que de toute façon, on aura fini tout ce qu'on aura à faire pour la journée. Hormis certaines missions qui vont se pouner quand on va avancer le temps. D'ailleurs, on va avancer jusqu'à midi. Ça pourrait être pas dégueulasse pour voir ce qui a envie de sauter. Enfin, ce qui a envie d'apparaître. Et derrière, on verra, je vais même faire 9h, je pense. 9h pour surveiller les missions. Et derrière, on verra, mais dans 24h, on va refaire du fauchage dans notre champ, ce qui va nous redonner de l'ensilage. Ce qui nous permettra d'avoir un gros, gros billet, je pense, qui vaudra même le coup que... Pardon, j'ai dégommé la tête de la passante. Et même pour... Oui, du coup, pour récupérer un maximum d'oseilles sur les balles d'ensilage qui nous permettra d'avoir un bon rendement. Et soit pour acheter des champs, soit pour acheter du matériel, je sais pas encore ce qu'on va faire. Il faudra que je regarde. Accroche le semoir. Le retourne pas, lol. Accroche le semoir, le retourne pas. Quel semoir ? Ah, l'Amazon, tu veux dire ? Ah oui, t'avais un petit temps de décalage. Ah, t'avais même peut-être un gros temps de décalage, quoi. Après, on a beaucoup de ventes à faire au mois de décembre. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on a quand même des suélois assez conséquents. Je pense qu'il y a un petit billet de 50 000. Vous allez me dire, c'est rien, 50 000 euros, mais c'est déjà pas mal. C'est vraiment pas mal. De toute façon, il faudra acheter la machine pour le paner. Ça, c'est suyant. Il va falloir qu'on reprépare. On va pas avoir trop le choix, je pense, à un moment donné. Non. Putain, j'ai mal pris. Bon, c'est pas grave. On va manger un peu. Ouh, le lag. Ouh, le lagouille. Ouh, je crois qu'il y a une mission qui a été prise, du coup. Ah, bah oui. Récolte, engrais, engrais. Ouh, il y a de la récolte à mort. Oh, bah c'est quoi, ça ? Pomme de terre. Pas forcément besoin. Oh, de la carotte. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, de la betterave. Oh, du sorgho. Oh, merde, j'ai laissé allumer. En plus, je suis en train de cramer mon engrais pour rien. Bon, du coup, on aura des missions de carotte et sorgho. Il va falloir que je recrute du monde, là. Il va falloir que mes alcooliques, ils reviennent, là, parce qu'ils vont avoir besoin de personnel. Parce que le surplus, bien sûr, va partir dans mon usine, dans la conserverie. On va en avoir besoin. Oui, vous avez vu le petit stop it que je viens de faire avec leur tracteur. C'est normal. C'est que je ne suis pas concentré. Comment il va, Dieu, d'arriver ? Bien ou bien ? La forme. Hop là. Petit épandage pour l'instant. Donc, on aura petite mission, petite récolte. Ça nous permettra de finir, de préparer nos champs. On pourra avancer peut-être de 24 heures pour faire l'ensilage, aussi. Parce que là, normalement, la récolte... Oui, on pourra largement le faire, d'ailleurs. Il faudra peut-être juste faire de la place. Ça pourrait être pas dégueu, je pense. Recrute la mafia bretonne. Bah, tu veux venir, Bézache ? Si tu veux venir, tu me le dis. Je te file accès au serveur. Franchement, c'est pas compliqué. Je t'envoie un hall mode et tu peux venir quand tu veux. Roro va être content pour les carottes. Ouais, il va faire la gueule. Roro va faire la gueule, c'est sûr. Encore des carottes et des betteraves. Oh, mon Dieu. Non, je n'ai pas envie. Oh, mon Dieu. Oh, mais là, en plus, carottes, betteraves, panées, je crois. Donc, il y a tout dedans, quoi. Et c'est juste, t'as pas trop le choix, quoi. Putain, il était fini, le champ. Ah non, il est fini, là. 49 fini. Et du coup, du coup, du coup, 66, hein. C'était le 66. Allez, c'est reparti. À plus, Nuxe, des bisous. Ah. Il y a aussi des pommes de terre. Ouais, je sais qu'il y a des pommes de terre. Ouais, mais on ne pourra pas tout faire d'un coup, je ne pense pas. Après, on peut l'apprendre, hein. Il n'y a pas de souci, mais... Il manque le DLC case, pour l'instant, schizo. Ah, ça va. Il coûte 1,39 €. Le DLC case. 1,39 €, quoi. D'ailleurs, je ne sais même pas... Non, je les avais tous fait gagner. J'allais dire, je ne sais pas s'il ne me restait pas une clé, mais non. S'il me restait une clé, je te la renvoyais, mais là, je n'ai plus de clé. Ça paye bien ou pas, hein ? De quoi que ça paye bien, les panées et les carottes et tout ? Bon, avec la conserverie, ce n'est pas dégueulasse, franchement. On avait fait un billet de 70 000 total sur 150 000 de culture. En difficile. Ça reste... Putain, c'est derrière moi, je me suis gouré. Ça reste quand même une denrée assez propre. Voilà. Il faut juste la mettre en... Il faut acheter la conserverie et tout, quoi. Donc, non, ça va. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être beaucoup plus pire que ça, tu sais. C'est le bordel au Québec, tu m'étonnes. Ça ressemble à quoi dans ton secteur, patron ? Tu veux dire quoi en neige ? Parce que nous, on n'a pas de neige. Moi, j'ai de la pluie, il fait froid, mais il n'y a pas de neige. Je ne sais pas à quoi tu me parles, René. Je n'ai peut-être pas suivi le fin fond de l'histoire. J'ai peut-être oublié ! Il est où, le 66, là ? Parce que là, moi, je pars, mais... Il est tout en bas, c'est pas ce qu'il me semblait. Un petit peu de route. Enfin, en tout cas, moi, la carte, je la trouve jolie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, si vous l'avez testée, si vous avez joué dessus. Mais moi, franchement, je ne la trouve pas dégueulasse. Elle est grande, mais elle a des bons axes routiers. Les champs ne sont pas très difficiles, ils sont même plutôt simples. Même, on va dire, légèrement allégés pour les ouvriers farming. C'est vraiment pas dégueulasse, quoi. Là, il doit faire 2 degrés chez moi, René. Ouais, 2, 4 degrés, je pense. 7 ? Ah non, j'ai 7 degrés nuageux. Là, il doit faire plus froid quand même. Je ne suis pas sûr qu'il fasse 7. Pour moi, il fait plus froid que ça. 7, c'était le maximum cet après-midi. Nous, il y a 70 cas sans courant. 70 000 personnes sans courant. Et les routes sont dégueulasses. Ouais, bah ouais, c'est normal, t'es au Québec. Non, mais après, les gars, demi-mesure, tu sais. Il dit, vous mettez la neige qu'il y a au Québec en France. Mais déjà, nous, la France, c'est bon, c'est fini. C'est plus un pays. Ça devient une zone sinistrée, tu sais. Il n'y a plus personne qui roule. Imaginez avoir toute la neige du Québec en France. Je te promets qu'on n'est pas adapté pour. Bon, à part les montagnes, quoi. Mais sinon, nous-mêmes, on n'est pas adapté. C'est mort, c'est fini. Tu peux y oublier, tu sais. J'ai même une attente qui est restée prise dans ma cour. J'ai dû sortir l'appel. Oh, putain ! Oh, il y a René qui a sorti l'appel pour sortir une petite nana qui était en minujup du Québec. Qui était bloquée devant sa cour. Non, c'est pas comme ça que c'est passé ? Ah, pardon. Ouais, nous, on passe de 40 l'été à moins 40 l'hiver. Ouais, non, mais voilà. C'est ce que je disais. Il n'y a pas de demi-mesure, tu sais. Moins 40, je ne sors pas, moi. Moins 40, je sors un doigt. Je n'ai plus de doigt. C'est fini, moi. Moins 40, je meurs. C'est mort. Même la voiture, elle me dirait merde. Moins 40, elle me dirait non. Non, je n'ai pas envie de démarrer. Non. Oh, je suis au mazout. C'est mort. C'est hors de question. Je n'ai pas envie. Merci pour les revenus de contrat, du coup. Merci beaucoup. C'était mon épandage en gré que Julien avait de me lâcher. Hop là. Moins 40, je ne sais pas. Après, ce n'est pas le même froid, vous allez me dire. C'est un froid plus sec. Nous, on a un putain de froid humide en France, en fait. C'est un froid qui est désagréable avec le vent et tout. C'est vrai que le froid qu'on a en France, c'est un froid vraiment dégueulasse. Quand il y a un froid sec, c'est supportable. Mais un froid humide. Putain, moi, je déteste. Quand ça commence à t'imprégner dans le dos et tout ça, là. Ah, je n'ai pas envie. Non, c'est humide au Québec. Ah ouais, sérieux ? À moins 40, c'est humide. Mais comment tu peux avoir de l'humidité dans l'air à moins 40 ? Il gèle l'humidité, tu sais. Ça ne peut plus être humide à moins 40, tu sais. Moins 5, moins 10, encore humide, je comprends. Et encore, ça devient des sacrés pavons, des sacrés glaçons, pardon. Mais à moins 40 au Québec, c'est impossible. Dites-moi les Québécois, combien vous avez, vous ? Parce que je suppose que suivant où tu es au Québec, tu dois avoir des températures plus ou moins extrêmes, tu sais. Salut Doriane ! Dans tout cas, froid, c'est froid. Ouais, là, on est d'accord. Froid, c'est froid. À moins 40, on n'est plus sur froid, on est sur glacial. Mais c'est froid, on est tout à fait d'accord. Allez, 66, terminé ! 4 000 euros de plus. Putain, elle va être contente, elle est mère. Du coup, t'as pris deux récoltes, t'as pris quoi ? Avoine et Sorgho. Ok. Donc, moi, je vais pouvoir... Est-ce qu'on met la pomme de terre ? Ouais, on va mettre la pomme de terre dans le 26. Tiens, on va faire emprunter les objets. Hop, on va mettre la pomme de terre dans le 26. Il est où ? Putain, il a tout mis. Il a mis du bordel, là. Je te jure, quand c'est humide, j'ai mal au dos et il est cool. Et bonjour ! Ouais, bah ça... Moi, c'est pareil, l'humidité, mon épaule, pardonne pas. Salut, Max ! Comment il va, Max ? Où ? La forme ? Hop, là. Max la casse. Avec 200 ml de carottes, de panais et de betterave rouge, tu fais un bon billet. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, 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 on est d'accord, ce que là. C'est pour ça que je suis en train d'hésiter, moi. Je suis en train de me demander si... Si vraiment... Si vraiment... On ne rachèterait pas des champs, en fait. 126 pour les padans de terre. Avec la machine préférée à RAW. Il va kiffer, celle-là, RAW. J'aurais peut-être pas dû la déployer tout de suite, quand même, sur la route. Je prends une petite largeur, quand même. Elle n'a pas une grosse trimie, celle-là, mais pour le peu qu'elle a, ça peut toujours servir. La forme, en rééduque du poignet. Et toi ? Bah écoute, la forme, je viens de reprendre le boulot, j'ai envie de mourir. Voilà. Sinon, la forme... C'est impeccable. Champs 26. Je crois que tu peux passer par là. Je ne suis pas sûr. Ah non, je ne pouvais pas. Bon, bah tant pis, je vais passer entre les arbres. Désolé, la ville. Je coupe... Je coupe les champs. Ce n'est pas cool. Ce n'est pas cool du tout. Celle-là, je vais la laisser là. Hop. Ils sont où, mes collègues ? Il y en aura partout. Il y en aura partout. Tech. Ah, bah je crois qu'il les ramène, en fait, les remorques. Ah oui, il a mis l'ouvrier pour ramener le truc. Je crois qu'il est en train de ramener les remorques, l'artiste. Ouais, c'est ça. Du coup, on a quoi, là ? Oh, c'est une belle mission, la 48, là. Par contre, ouais, mettre l'ouvrier, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que l'ouvrier, ça soit un bon choix à faire sur le 48. Je vais peut-être même prendre le relais. Parce que quand même, sur des récoltes, ce n'est pas forcément gagnant, quoi. La petite case. Parce qu'on a quoi comme mission après ? On a le... Bah, du coup, ouais, on a le... Bah, le sorgho, on peut la prendre. Sans problème. Tout le même, il a travaillé avec la nôtre. Et après, ça sera carottes et betteraves. Ah, mais les betteraves, c'est les betteraves... Ah si, c'est les betteraves rouges. Celle-là, c'est les palox. Celle-là, c'est la trimi, quoi. Putain, ça va être une merde à faire. Il va falloir qu'on soit trois minimum pour le faire. Oh là là, il va falloir charger encore les palox. Oh là là ! Oh là là, je ne suis pas pressé d'y être. Oh là là ! D'ailleurs, vous êtes team quoi, vous, pour paner betteraves et carottes ? Là, vous êtes team box ou team trimi ? Comment vous dire ? Moi, je suis plus team box. Franchement, on gagne plus d'argent encore. C'est encore plus rentable. Plus long, je vous l'accorde. Mais plus d'argent. Pourquoi avoir emprunté la moissonneuse alors que tu l'as à NH ? Parce que la NH, elle doit travailler sur la deuxième récolte, je pense. Je pense qu'il voulait servir des deux. Une en ouvrier et une en manuel, le père Julien. Il ne savait pas sur quoi je serais parti. Donc du coup, j'ai pris la loc et je lui ai laissé la NH. Je pense que c'est ça. Je peux me tromper. Je ne sais pas sur quoi il est, le père Julien. Bah si, tu vois, il a pris la CR10. Il est dessus, il est dessus. Je fais du box là, en ce moment. Le box, 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 box. Non, c'est vrai que c'est sympathique. Le box, tu gagnes un peu plus d'argent. Il y a peut-être moyen de dire que tu t'y retrouves en fait. Puis il y a un petit gameplay amusant que tu peux passer. Voilà, tu passes d'un gameplay à l'autre. Chargement, récoltage, chargement, récoltage. Du coup, ça donne un peu plus de vie. Je trouve ça pas dégueulasse. Je trouve ça même plutôt mignon. Moi, j'aime bien la box. Personnellement, j'aime bien la box, même si c'est non. Passe ta box. Alors la passe ta box, c'est possible. On aurait pu faire une passe ta box. Passe-moi ta box. C'est pour ceux qui n'ont pas la fibre. Ils doivent souvent le dire, c'est passe-moi ta box. Avec la fibre, bien sûr. La box sans la fibre, ça ne sert pas à grand-chose. Hop là. Regarde qui c'est qui arrive. Mesdames, messieurs, nous voilà. La CR10 qui vient donner un petit coup de renfort. Ou qui vient passer tout droit. Oui, qui passe tout droit du coup. Il est parti dans l'autre champ. Hop là. Voilà pourquoi il a loué une note moissonneuse. Comme ça, Julien, il peut travailler, tu vois. Il peut prendre la note, il pourra travailler. Mais là, on va faire des rendements. Ça va être surtout pour payer les réparations des machines, je pense. Le rendement, ça va être compliqué. Parce que là, on a toutes les machines qui sont archi dégommées. D'ailleurs, un atelier à poser chez nous, ça serait pas mal non plus. Oh, j'ai avancé le temps, mais je n'ai même pas regardé mes moutons. Vous savez que ça fait un moment que je n'ai pas regardé mes moutons. Ah bah s'ils sont pleins. Ah bah oui, j'avais mis des bottes dessus. Donc, ils n'ont pas bougé. Et la laine d'ailleurs, la laine, ça se vend quand la laine ? Parce qu'on pourrait se faire un petit chargement de laine. Et dire que derrière, on fasse la filature plus tard, quoi. Je ne sais pas. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous directement passez à la filature ? Putain, je n'ai pas vu la laine. Je vais arriver en bout de champ, je vais niquer mes cultures. Laine ? Là, la laine. Ah, c'est au mois d'avril. C'est pas maintenant. Ah, puis on ne vend pas tant que ça. 930. Ouais, c'est moyen. C'est moyen. 98. 98, 99. Hop là. Bon, du coup, on va aller vider. Parce que 99, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Tac. On va reprendre au bout. Non, je ne sais pas. Vous êtes pareil, vous êtes quoi ? Vous êtes team laine ? Laine, filature, filature, vêtements ? Ou vous êtes team, vous vendez un peu la laine au démarrage pour vous faire un petit billet, pour acheter la filature après ? Et derrière, une fois que la filature a rapporté un peu d'argent, vous achetez du coup l'usine à vêtements ? Non, vous faites comment, vous, dans vos parties ? Et vous pouvez me le dire en commentaire, les gars. N'hésitez pas. Si vous regardez cet épisode, vous pouvez tout à fait répondre. Dites-moi comment vous gérez le problème, quoi. J'aime bien avoir des retours de viewers. Vêtements directs, ça rapporte trop. C'est vrai que ça rapporte bien, les vêtements. Mais c'est long. Filature, vêtements, plutôt huile. Ah, huile pour jet. Vente au démarrage, puis usine par suite. Ok, ok. Du genre à collectionner la laine jusqu'au moment de vente idéale. Ouais, bon, ça, ouais. Ça, c'est logique, quoi. La vente, quand t'as à la vente, tu stocks. C'est pour ça qu'on est dans la merde, là. C'est parce qu'on a énormément de stocks, mais on n'a pas fait de vente encore. Mais quand les ventes vont tomber, je pense qu'on devrait ramasser un beau billet. On pourra acheter ce qui nous manque pour commencer les panais et tout. Je pense que cette année, on va galérer un peu avec les panais, les betteraves et les carottes. Je pense qu'après, on devrait ranquiller correctement, tu sais. On pourra peut-être même racheter du champ. On pourra peut-être faire la config qu'on avait dit au début, tu sais. Ça pourrait être pas mal. Pour la laine, j'attends d'avoir un bon plateau. Poule, puis mouton. Ouais, alors, en temps normal, moi, je suis team comme ça, enfonce le clou. Je suis team poule et après mouton. Parce que je me dis qu'il me faut un an pour stabiliser les cultures correctement, tu vois. Du coup, au bout d'un an, j'ai toujours... J'ai plus de rendement vu que j'ai acheté beaucoup de matériel. J'ai tapé le crédit au maximum, un peu comme là. Et du coup, j'ai besoin de thunes au mois de décembre, tu vois. Du coup, je me retrouve avec... Enfin, novembre. Je me retrouve avec les oeufs et... En temps normal, je suis pas trop mal. Il m'y retourne vraiment bien. Putain, ce coup de barre, c'est un truc de fou. Je suis désolé, YouTube, les enfants. Je travaillais aujourd'hui. C'est la reprise. J'ai les yeux explosés, donc c'est normal. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. La vente d'abord, la laine, après filature. Ouais, puis après vêtements, quoi. Logique, quoi. Ouais, vous faites du rendement. Une fois que vous avez votre rendement, vous achetez ce que vous avez besoin. Et derrière, vous récupérez. Non, c'est bien. J'aime bien la méthode. J'aime bien, j'aime bien. Je sais pas comment je vais faire encore ici. Je sais qu'on est à la laine. Je sais qu'on est à la filature qui est sur la carte. Maintenant, est-ce que je vais poser l'usine de vêtements ? Ce sera la question à voir. Ça sera vraiment la question à voir. Après, l'huile de tournesol, je crois qu'il y a un autre rendement en huile de tournesol où t'as besoin des huiles, en fait, pour une autre usine. Je crois, non ? J'ai pas rêvé. Je crois que t'as besoin de l'huile de tournesol pour une nouvelle usine. Attendez, on va regarder ça direct. Merde, je me suis gouré de ton. Pour m'HP. Voilà. Production, je crois que dans le Prénium. Non, ça, c'est le Platinium. Prénium, j'ai dit. Platinium, Platinium, Platinium. Prénium. Donc là, c'est la conserverie. On est d'accord. Serre modulaire. Ah oui, c'est des modes. C'est ce que je voulais poser. Ça, c'est des trucs que je vais poser après les serres modulaires. Je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est pas dégueulasse. Pomp à eau souterraine. Bon, ça, c'est pour la serre. Générateur thermique, c'est pour la serre aussi. Centrale thermique, c'est pour la serre aussi. Ça coûte horriblement cher. Ça, c'est la boulangerie artisanale. J'aime bien la boulangerie artisanale. Interactif, jus de pomme, ketchup. Donc ça, c'est les usines que je dois vous présenter. Pourquoi j'ai pas mes usines Prénium, là ? Elles sont là, Prénium. C'est laquelle ? Voilà, l'usine d'huile. Il faut l'huile de tournesol pour les chips. Ouais, c'est des chips, voilà. C'était pour les chips. Putain, je suis arrivé plus de poil à temps. Hé, j'ai même pas débordé. J'ai pas piloté, vous avez vu ? J'ai même pas mis d'ouvrier. J'ai rien mis. Je l'avais laissé en régulateur. Et franchement, j'ai même pas merdé. Ça, c'est le talent, ça. Mais ouais, pour l'usine de chips, ça va être impeccable de faire de l'huile. Du coup, on va pouvoir acheter les chips derrière. Est-ce que quelqu'un a déjà testé les chips ? C'est rentable, les chips ? Vous gagnez combien, vous, en normal ? Dites-moi votre difficulté dans les commentaires avec tout simplement combien vous gagnez par plateau. N'oubliez pas de me donner votre difficulté sur le côté. Parce que bon, tarif normal, normal. Difficulté normal, je veux dire tarif normal. Difficile divisé par deux, facile multiplié par deux. Voilà. Facile à calculer les prix. Mais ouais, je serais tenté par les chips. Surtout qu'on va avoir un peu de râpe de pomme de terre. On pourra peut-être essayer de faire quelque chose. Ça pourrait être sympa. Petite chips avec de l'huile. On pose l'usine d'huile. D'ailleurs, c'est débile. Ils n'ont pas mis l'usine d'huile. Mais avec les chips, tu as besoin de l'usine d'huile. C'est quand même étonnant qu'ils n'aient pas posé l'huile... L'usine d'huile quand même sur la carte. Alors que pour les chips, tu as besoin de l'usine d'huile. Vraiment chelou ce qu'ils ont fait là. Ça a manqué un peu de logique. Ou sinon, je ne l'ai pas vu. Mais je ne me semblait vraiment pas l'avoir vu. Je suis pareil. Étonnant, étonnant, étonné. T'en sors, Julien ? Ça va ? Avec ma petite barre de coupe toute mini... J'aurais dû prendre la CR-10. J'aurais dû filer celle-là à l'ouvrier esclave. Je ne sais pas pourquoi je lui ai laissé la CR-10. J'étais un patron gentil là sur le coup. J'ai dit bon, allez. On va être gentil, on va lui laisser. Ouais, ça va. Nickel. Hop là. Les chips, je suis curieux. 30 secondes, je vais regarder. Mais les chips, ça se rapporte combien les chips ? En fin de ligne ? Chep ça ! Oh, 1600 euros, ce n'est pas si cher que ça. Surtout qu'elle n'a pas de rendement d'écart. 1550 au plus bas, 1600 au plus haut. Tu peux la vendre n'importe quelle année. Oh putain, 1742 à Erlengrat. Ça, le train, le train. Comment tu es obligé de te servir du train dans cette carte ? C'est abusé. C'est comme l'ensilage, pas de BGA pour le vendre et pas de tarif sur la carte. Sur quoi, tuneur ? Sur quoi ? Que tu ne peux pas ? C'est comme l'ensilage, pas de BGA pour le vendre et pas de tarif sur la carte. L'ensilage, tu peux le vendre sur la carte là. Tu le vends au marché fermier. Parce qu'on l'a déjà vendu un peu. On a déjà fait un tour. En plus, j'ai posé ma situation économique un peu là-dessus. Mais ouais, négocier en bétail ou marché fermier. Ouais, c'est chaud. Merci Bruno pour le follow sur YouTube. Ouais, ou négocier en bétail. Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, je n'ai pas compris la réponse à tuneur. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Ou il parle d'un autre truc. Il y a peut-être un gros décalage. C'est possible. Et, squelettons ! Merci pour le follow. Merci, merci beaucoup. Hop là. En tout cas, on aura un ramé du cul dans cette carrière. Parce que je crois qu'on est à l'épisode 35, 40. On ne va pas être loin. Et franchement, pouf. Pouf. Je crois que c'est le plus difficile de mes débuts de carrière. En temps normal, je m'en sors plutôt bien. Mais là, c'est vrai que j'avoue que... Là, ça ramouille du cul. Et du coup, j'espère que cette série vous plaît, d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire si ça ne vous plaît pas dans les commentaires. Moi, je pense que vous ne serez plus là sur la vidéo au moment où je dis ça. Mais bon, on ne sait jamais. T'es meilleur patron ! J'aurais un patron comme toi, je n'aurais pas dit non. Là, j'avoue. Moi non plus. L'ancien âge rapportait moins aux négociants à bétail que dans le BGA. Dans un BGA. Ah ouais, mais j'ai tellement peur de racheter un BGA et de me faire troller, franchement. Du coup, je préfère le vendre au marché fermier. Parce que le BGA, il y a quand même un sacré coût d'achat au BGA. Vraiment. Le BGA, c'est 500 000 euros le BGA. Sinon, il faut reprendre un petit, mais tu ne passeras jamais toutes tes balles. Puis ça va être réparti. Tu vas gagner quoi ? 27 000, 28 000 euros en difficile. Par cycle BGA. Plein. Ouais, c'est chaud quand même. C'est chaud de faire du BGA. Après, c'est un bon rendement. Tu peux le faire, mais c'est chaud quand même. Merci Jimmy pour le 18e mois. Moi, je me suis beaucoup. Comment il va le perdre, Jimmy ? La forme. Là, du coup, en faisant les petites missions à droite à gauche sur la carte, il y a moyen qu'on se trappe un tout petit peu de rab. De rab, pardon. Je pense qu'on ne sera pas dégueulasse. Et on se récupérera un petit billet pour mercredi soir. Je pense que ça sera pas mal. Mercredi soir, ça va être impeccable. Au pire, tu fais un test avant de le mettre sur la carrière. Ouais, mais le BGA, franchement, comment tu vas subventionner le BGA ? J'ai 12 000 euros. Il faudrait que je fasse 250 000 euros. Ouais, ouais. Il y aura d'autres trucs à acheter avant qui me rapporteront bien plus d'argent. Peut-être que par la suite, je ferai un BGA et on fera de l'ensilage maïs et on balancera dedans. Déjà, il y a forte chance. Parce que suivant comment Lili, Ruro, Katsu, ils suivent la série, si je vois qu'ils ne viennent plus du tout, écoute, moi, je vais mettre le Pupin House et on va commencer à faire du BGA en Pupin House. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être sympathique. Le BGA te pompe de l'argent au départ et après, il te rapporte gros. Ouais, ouais, ouais. Oui, mais c'est quand même un investissement énorme au départ. C'est une stratégie de démarrage. Le BGA, ça peut être une stratégie de démarrage. T'achètes une faucheuse, une autochargeuse. Tu prends un BGA. Hop là. Et là, tu commences, t'achètes un champ d'herbe et puis vas-y, tu t'amuses avec ça. Tu peux tout à fait le faire et c'est jouable. C'est rentable. Le pire, c'est que c'est rentable. T'arrives à être rentable. Bon, il faut passer du temps. Parce que tous les trois jours, t'as ton champ à récolter. Donc, il faut passer énormément de temps. Mais c'est jouable. C'est tout à fait jouable. Donc, oui, c'est une situation économique viable. C'est un peu comme les vaches. Les vaches, au départ, t'es pas obligé de mettre 500 000 euros dans les vaches. Tu prends l'enclos à 250 000. Hop là. Là, tu te vends 45 vaches par jour. Une fois que t'as assez d'argent, tu reprends un enclos. Tu revends le premier. Voilà, tu sais, tu fais un relais. Il y a moyen que tu gagnes... Alors, vache à viande, bien sûr, on se le dise bien. Il y a moyen que tu gagnes énormément d'argent comme ça, rapidement. Je trouve même que les vaches, c'est vraiment un gros, gros, gros rendement. Les vaches par jour, bon, ça demande beaucoup de choses. Mais je pense que c'est même un gros rendement quand tu vends tes vaches toutes les 18 heures. Enfin, toutes tes 14, 16 heures, pardon. Ouais, c'est quand même bien rentable. Il y a moyen de bien se faire de l'argent. C'est pour ça qu'on va y revenir, vache. C'est pour ça qu'à un moment donné, je vais y aller. Ne m'inquiétez pas. Je vais en prendre. Mais il me faut le budget. Et oui, que j'aime pas répéter à chaque fois les mêmes carrières que je fais. Du coup, je préfère redémarrer avec la nouveauté, les betteraves, les carottes et tout ça. La conserverie, voir si on peut s'en sortir. Donc, on voit que c'est long. Parce qu'on a avancé quoi ? On a avancé un an. On est sur notre première année, là. C'est la première année qu'on passe. On a fait un tour de cadran. On est au mois d'août. Donc, en un an, on a régénéré quand même pas mal d'argent. Parce qu'on a quand même des tracteurs. On a quand même du matériel. On a quand même de quoi faire. On a du champ. On a du terrain. Donc, on aura bien bossé quand même en un an. A voir la deuxième année, comment c'est fait. Le cochon, c'est plutôt moyen, question rendement. C'est pas moyen, c'est nul. Le cochon, c'est pourri. C'est vraiment pourri de chez pourri. C'est ça qui est dommage d'ailleurs avec le cochon. Pourtant, tout est bon dans le cochon, mon dieu. Ouais, mais les vaches, c'est difficile au démarrage quand tu as le maïs plus avec le mode alimentation complexe. Ah, j'avoue. J'ai hésité à le mettre, le maïs plus. Au moins pour la rotation des cultures. Puis, je me suis dit avec les nouvelles cultures, je ne suis pas sûr que ça soit pris en compte. Il y a de fortes chances que ça va bugger. Du coup, je ne l'ai pas pris en compte. Voilà, je ne l'ai pas pris. J'ai dit bon. Peut-être pour une future série, un peu plus RP. Peut-être que je mettrai le maïs plus pour faire le rendement des cultures et tout ça. Démarrera peut-être pas à partir de zéro, mais... On fera peut-être une mini-ferme avec les rendements réels et tout ça. Les saisons et tout. Voir comment ça se passe. Mais c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus énervé. Pardon. Et beaucoup plus long. Putain, je suis fatigué. Les gars, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça en off. Je vais le finir. Enfin, je vais le finir avec Twitch. Tout simplement. Tout simplement. Eh bien, c'est pas dégueulasse, toi. Je vous fais des bisous, YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que je vous ai demandé. Et puis des bisous. Et à très bientôt. Ciao, bonsoir, ciao, ciao.